... Je ne crois pas que la finance soit bonne ou mauvaise en tant que telle. La finance est un instrument. Né à Versailles le 10 mai 1968, Bertrand Badré est diplômé de HEC Paris, de Sciences Po et de l'ENA. En 1995, il intègre l'inspection générale des finances. Il rejoint ensuite le milieu bancaire, notamment chez la Banque Lazare à Londres, où il gravit les échelons pour devenir directeur au bureau de New York, puis associé gérant à Paris entre 2004 et 2007. Après avoir assumé des fonctions dirigeantes pour le crédit agricole et la société générale, il devient le 18 décembre 2012 le premier Français à être nommé directeur financier de la Banque mondiale. Il quitte son poste en novembre 2015 et depuis mars 2016, il est Visiting Fellow au Peterson Institute for International Economics, basé à Washington. Bonjour M. Badré, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous êtes actuellement en Chine, à Hangzhou, pour participer à un forum pour chercher des moyens d'améliorer la gouvernance mondiale. Donc comment expliquez-vous que l'économie mondiale ne parvienne pas à retrouver le chemin d'une forte croissance ? Alors d'abord, il faut regarder les choses un peu avec recul. On a échappé à une catastrophe en 2008, 2009, 2010, en particulier grâce aux efforts du G20 et en particulier grâce aux efforts de la Chine. Donc la croissance n'est pas satisfaisante. On n'est pas revenu aux chiffres de croissance qu'on avait pris l'habitude de voir dans les années 1990 et au début des années 2000. Mais on n'est pas en récession. Donc moi, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Cela dit, la croissance n'est pas satisfaisante. Cela fait cinq ans que les grandes organisations internationales, le FMI, l'OCDE et la Banque mondiale, révisent à la baisse leurs prévisions de croissance. Cinq ans que la croissance est décevante. Cela fait aussi plusieurs années qu'on s'interroge sur ce que certains appellent la « secular stagnation », la stagnation séculaire, ce que le FMI et Christine Lagarde ont appelé le « new mediocre », l'environnement médiocre, comme si ça devenait une nouvelle norme, ou le « new normal », la nouvelle normalité. Donc on s'interroge pour savoir si on a changé de régime de croissance ou si on est dans une transition et qu'on va revenir vers plus de croissance. Les débats, il y en a partout, notamment sur le rôle de la technologie, le rôle de l'innovation. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, dans une période de croissance qui n'est pas satisfaisante, ça va un peu mieux dans les économies avancées, mais pas beaucoup mieux. Donc on se réjouit dans la zone euro de dépasser les 1% de croissance. Aux États-Unis, on espère dépasser les 2% de croissance et le Japon ne désespère pas d'avoir une croissance positive. Du côté des économies avancées, beaucoup de points d'interrogation, même si effectivement, ça va un peu mieux. Du côté des économies émergentes, la Chine est en transition, vous le savez bien ici. L'Inde va bien, mais se heurte aussi à des difficultés plus structurelles. Et quant aux autres BRICS, Russie et Brésil, ils sont en récession. Donc on voit bien un paysage mondial qui est très contrasté. Malgré ça, il y a une volonté de croissance. Donc la croissance, ce n'est pas un gros mot. La croissance, c'est un souhait. Ça fait plusieurs années que le G20, sous présidence russe, puis sous présidence australienne, puis sous présidence turque et sous présidence chinoise cette année, met la croissance au centre des débats. On voit bien qu'on a besoin de croissance dans le monde. On a besoin de croissance pour que la population augmente. On a besoin de croissance pour faire face aux besoins d'investissement, pour faire face aux besoins d'infrastructures. Et cette croissance, elle ne tombe pas du ciel. Il y a des dimensions structurelles, des dimensions cycliques. Il faut qu'on travaille pour améliorer les conditions structurelles. Donc on a une vraie difficulté, qui n'est pas un drame. Il n'y a pas de catastrophe. L'économie mondiale ne s'est pas arrêtée. Les dernières récessions sont anciennes. Donc soyons satisfaits de ce point-là. Mais faisons plus pour améliorer cette croissance, chacun dans son pays, et évidemment en coopération. C'est-à-dire que vous êtes toujours optimiste sur l'avenir de l'économie mondiale ? Je suis optimiste par tempérament. Alors il faut faire attention. Je pense qu'il y a une partie... Vous savez Keynes, le grand économiste du XXe siècle, parlait beaucoup des esprits animaux. Et les esprits animaux, il faut les encourager. Si vous-même, vous êtes négatif tout le temps, les esprits animaux seront négatifs. Donc il faut avoir un peu l'optimisme de la volonté, sans être aveugle. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Il faut se rendre compte qu'il y a des opportunités. Mais les écarts de revenus ne cessent de se creuser sur la planète, non seulement entre les pays développés et les pays en voie de développement, mais aussi à l'intérieur du pays même. Donc pour les pays membres du G20, comment rééquilibrer la gouvernance mondiale économique ? Alors là aussi, il y a plusieurs perspectives à prendre. Si on prend un recul de 35 ans, vous vous placez dans le monde en 1980. En 1980, la Chine, en PNB par habitant, était comme l'Afrique subsaharienne. Vous aviez, selon les critères de la Banque mondiale, 50% de la population mondiale qui vivait dans la pauvreté absolue. On avance très rapidement 35 ans en avant, on arrive en 2015-2016, et on voit qu'aujourd'hui, on a 10% de la population mondiale qui est en état de pauvreté absolue. Et on voit qu'en Chine en particulier, le nombre de pauvres a considérablement réduit. Donc certes, on a des questions d'inégalité qui n'ont pas disparu, mais regardons les choses positivement. Il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres sur la planète qu'aujourd'hui. Et on peut, de manière sérieuse, c'est-à-dire sans rire, sans sourire, se dire qu'en 2030, on aura éradiqué la pauvreté absolue. Alors on peut débattre de savoir ce que ça veut dire, éradiquer la pauvreté absolue. Pourquoi c'est 1,9 dollars par jour et par personne ? C'est des débats technocratiques. La réalité, c'est que la pauvreté absolue est un combat qui est à portée de main. C'est quelque chose qu'on peut gagner. Donc ça, c'est très, très positif. Mais effectivement, il y a un deuxième objectif. Il ne suffit pas de faire passer les gens juste au-dessus du seuil de pauvreté. Il faut en même temps que les nations soient plus intégrées, soient moins exclusives. Et il ne faut pas que les gens soient juste au-dessus, au risque de retomber dessous si la croissance ralentit. Donc c'est ça l'enjeu majeur, c'est cette question d'inégalité, de faire en sorte que la croissance, quelle qu'elle soit, il faut espérer qu'elle soit le plus forte possible, bénéficie à la majeure partie de la population. C'est un des objectifs de la Banque mondiale, d'ailleurs, d'avoir une croissance qui bénéficie davantage, de manière disproportionnée, aux 40% les plus pauvres dans chaque pays. Alors pourquoi ça ? D'abord parce que c'est un impératif moral. On vit tous sur la planète et on souhaite que tous les êtres humains bénéficient de cette croissance. Donc il y a quelque chose de bon derrière tout ça. Mais en plus, on s'aperçoit, les études économiques le montrent, que plus la croissance est inclusive, meilleure est sa qualité. Et que d'une certaine manière, quand on a une croissance inclusive, ça contribue à renforcer la croissance elle-même, en qualité et en quantité. Donc il y a un intérêt objectif à traiter cette question. Donc je crois qu'au niveau mondial, les inégalités entre pays ont plus tendance à se réduire. Le fait que la pauvreté absolue se réduise fait que les inégalités se réduisent entre pays. En revanche, et ça c'est une des conséquences en particulier de la crise financière, peut-être une conséquence des politiques monétaires qui ont été mises en oeuvre depuis, il y a des croissances, des inégalités dans chacun des pays. Et au niveau des très très riches dans le monde et du reste de la planète. C'est les études d'Oxfam qui montrent que quelques dizaines de personnes ont un patrimoine qui est équivalent à 50% de la planète. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire ou extravagant si on veut. Mais on voit bien qu'un certain nombre de pays ça devient un sujet central. C'est une question clé dans beaucoup de pays d'Europe. C'est une question sensible, mais c'est une question clé dans la campagne électorale américaine. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une question morale, une question d'efficacité économique, et une question maintenant qui est devenue très très politique. Donc je pense que la question des inégalités elle est centrale, elle est sur la table. Que le G20 peut contribuer à échanger les expériences. Le G20 a réhabilité la croissance, a réhabilité l'investissement. Le G20 peut contribuer à réhabiliter la lutte contre les inégalités. Je ne suis pas sûr que le G20 en tant que tel soit l'instrument où on va dire voilà comment réduire les inégalités. Mais c'est un endroit où on envoie un signal et on crédibilise le message sur la lutte contre les inégalités. Depuis 2008, la finance a été diabolisée. Elle a été considérée comme la mère de toutes les catastrophes. Donc pensez-vous que la finance joue toujours un rôle positif sur l'économie mondiale ? Alors je pense que la finance a amplement démontré sa capacité destructrice. On voit bien que la finance mal utilisée a contribué très largement aux difficultés économiques dans lesquelles on est aujourd'hui. Ce n'est pas la seule cause mais c'est une des causes principales. Alors je ne crois pas que la finance soit bonne ou mauvaise en tant que telle. La finance est un instrument. Qu'est-ce que c'est que la finance ? C'est une capacité à se projeter dans l'avenir, c'est une capacité à prendre des risques, une capacité à partager ses risques. Et après on sophistique, on crée des instruments autour de tout ça. On a créé les produits dérivés par exemple, les marchés à terme, on a créé la titrisation, beaucoup d'instruments. Mais au final, on est toujours sur un instrument qui nous permet de nous porter dans l'avenir et un instrument qui nous permet de partager des risques avec d'autres. Et comme tous les instruments, il peut être bien utilisé ou mal utilisé. Moi j'ai une conviction très profonde, c'est que la finance effectivement a été laissée sans contrôle, très largement. Donc on avait déjà une économie qui dans son ensemble avait pris goût à la dette. On voit bien que la croissance mondiale entre 1980 et 2007 a été très largement portée par un gonflement de la dette. Alors cette dette peut être une dette publique ou une dette privée. C'est ce qui a caractérisé le développement des économies occidentales. Pendant la crise, la dette a encore augmenté. C'est vrai dans la plupart des économies, c'est vrai en Chine en particulier. Donc la dette ne va pas disparaître. Mais la dette, ce n'est pas la finance. On va dire que la dette c'est mauvais, donc la finance est mauvaise. La manière de gérer cette dette est de gérer cette finance qui est centrale. Et ce que je crois très fondamentalement, c'est que la finance est un outil qu'on peut utiliser pour le bien commun. La finance mal utilisée ou la finance dévoyée, comme elle l'a été pour amener à la crise. Toute la mécanique qui avait mené à la crise du subprime, c'est clairement de la finance dévoyée. C'est de la fraude, c'est de l'excès, c'est des rémunérations non contrôlées, c'est une mauvaise prise de risque. Tout ça est bien connu. Il ne faut pas que ça se répète, il faut qu'on régule ça davantage, qu'on contrôle ça davantage. Mais en même temps, et c'est le vrai changement, il faut bien qu'on reprenne l'instrument, qu'on le repose d'aplomb, qu'on le régule et qu'on dise ce qu'on souhaite en faire. Pour moi, c'est vraiment le message essentiel. On a une finance qui, l'essor de contrôle, a créé un énorme incendie qui a beaucoup détruit. Pour éteindre cet incendie, on a demandé aux banques centrales d'arroser de liquidités, comme avec des pompiers. On a noyé l'incendie avec de l'argent aux banques centrales. Donc on a eu un incendie, on a maintenant une inondation, et maintenant il faut reconstruire. Et on va reconstruire avec la finance. Je pense que la finance peut être un bon outil. Je pense qu'on peut traiter le risque de pandémie grâce à des instruments financiers. Puisque l'instrument financier, c'est un outil qui permet de gérer le risque et de gérer le temps. Alors, on ne sait pas gérer le risque d'une pandémie spécifique dans un pays spécifique. Je ne sais pas assurer le Liberia contre Ebola. Mais en revanche, je sais utiliser la finance au niveau mondial pour me prémunir. Si j'ai une pandémie, qu'elle s'appelle Ebola, ou peste noire, ou grippe aviaire, ou je ne sais quoi. Je sais mobiliser de l'argent. Je paie une prime contre ce risque. Et si le risque apparaît, à ce moment-là, l'assurance joue. Et je peux payer des médecins, des vaccins, des avions, ou des travailleurs de santé sur le terrain. Donc là aussi, la finance est un instrument qui permet de faire des bonnes choses. On a inventé de même les green bonds, les obligations vertes, etc. Donc je pense que la finance, qui a beaucoup contribué, mal contrôlé, au désastre de la crise de 2008-2009, peut bien contrôler, contribuer à transformer notre monde pour le meilleur. Le G20 est actuellement le seul forum planétaire qui permet aux pays, aux économies avancées, aux pays en voie de développement, de faire face ensemble aux risques internationaux. Mais depuis 2011, on a l'impression que le G20 perd un peu son influence. Donc quel est votre avis sur l'influence du G20 d'aujourd'hui ? Est-ce que le G20 est déjà en crise ? Je ne crois pas que le G20 soit déjà en crise. D'abord, le G20, c'est un petit bébé. Le G20 a été créé il y a moins de 10 ans. Il existait dans la version ministre des Finances, gouverneur de banques centrales, depuis la crise asiatique, donc même pas 20 ans. Donc le G20 est une institution extrêmement jeune. Je ne sais même pas si c'est une institution. Vous avez employé le mot de forum. C'est bien quelque chose qui se réunit. Le G20, c'est d'abord une réunion et une mécanique de préparation de cette réunion. La présidence change tous les ans. Donc on avait une présidence turque, puis une présidence chinoise. Donc ça crée la discontinuité. Alors c'est sûr que, comme avec des êtres humains, il y a deux tensions. D'abord, on est passé... Le premier forum était un G5, qui est devenu un G6, puis un G7, puis un G8, et on est passé au G20. Donc c'est normal qu'en agrandissant le nombre de personnes autour de la table, la situation devienne un peu plus compliquée. Ça, c'est le point normal. D'ailleurs, c'est de la physique élémentaire. Et puis par ailleurs, ça dépend aussi de la pression, toujours de la physique élémentaire. Quand on est en 2008-2009, la pression est énorme, parce que le monde est au bord de l'effondrement. Et donc le G20, parce qu'il est sous pression, on fait taire les différences, et tout le monde se met d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé 2008-2009. Il y a eu à la fois le leadership de telle ou telle personne, Gordon Brown en particulier a été très important à ce moment-là, et la pression de l'urgence. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 2009, en 2009, le monde était en récession. Donc on a un changement. On n'a pas le sentiment d'urgence ou d'absolue nécessité qu'on pouvait avoir il y a 5 ou 6 ans. N'empêche qu'on a des questions très importantes qui sont posées, qui sont le ralentissement de la croissance mondiale, mais qui sont aussi pour moi quelque chose d'essentiel. L'humanité, l'année dernière, a pris des engagements extrêmement importants sur le climat, ou sur les objectifs du développement durable à New York dans le cadre des Nations Unies. Clairement, les pays du G20, qui représentent 85% du PNB mondial, ont une responsabilité particulière pour que ces déclarations deviennent une réalité. Il ne faut pas que ça soit juste du bavardage, un très joli papier, il faut que ça devienne de la réalité. Et donc le G20, effectivement, pour l'instant, je ne sais pas si on peut dire qu'il est en crise, mais d'une certaine manière, on voit l'intérêt s'éroder. C'est vrai que si vous interrogez les gens autour de vous, à part quelques spécialistes, personne ne lit les communiqués du G20, personne ne s'interroge sur qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. On regarde quelques photos, quelques incidents, quelques anecdotes, quelques... Voilà. Mais on ne regarde pas assez la substance. Donc je pense que pour regagner de la crédibilité, pour faire du G20 un instrument essentiel, il faut que le G20 retrouve sa fonction de leadership. Le G20, c'est la réunion des chefs d'État des 20 premiers pays de la planète, des 20 pays les plus systémiques de la planète. Donc ces gens-là ont un leadership collectif et un leadership dans chacun de leurs pays. Il faut donc qu'ils se sentent engagés par ce qu'ils disent lors du G20, et que quand ils reviennent chez eux, ils disent, on a décidé ça ensemble, on va le faire. Donc il y a une responsabilité importante à ce que le G20 ne soit pas juste un machin ou quelque chose qui se réunisse, qui produise un papier, mais un endroit où on crée du leadership au niveau de la planète. Parce que si la crise n'est pas aiguë, il y a quand même crise. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins pour la mondialisation, que ça peut très bien se finir ou ça peut très mal se finir. Et ça se finira bien si on est à la hauteur des engagements qui ont été pris l'année dernière. Si on respecte les engagements sur le climat, si on respecte les engagements du développement durable, si on respecte les engagements de financement du développement. Si on ne les respecte pas, je pense que le G20, qui n'existe pas en tant que tel, je ne sais pas qui c'est le G20, vous vous dites c'est qui, je ne sais pas. Et si les leaders qui représentent leur pays autour de la table, lors de la réunion de ce forum, ne sont pas à la hauteur, là effectivement les choses peuvent très mal se passer. Je ne crois pas que la finance soit bonne ou mauvaise en tant que tel, la finance est un instrument. En 2016, la Chine sera le pays hôte de la réunion du G20, le plus important forum mondial dédié à la coopération économique et à la concertation internationale. Alors que la reprise dans le monde demeure fragile et que la croissance est insuffisamment forte, les politiques choisies par les grandes économies de la planète deviennent de plus en plus divergentes. Plus que jamais, le G20 doit jouer son rôle d'instance de pilotage économique et indiquer une nouvelle orientation pour l'économie mondiale. La réunion du G20 2016, qui se tiendra à Hangzhou, dans l'est de la Chine, les 4 et 5 septembre, sera intitulée « Construire une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive ». Elle se focalisera sur quatre points. Les innovations, susceptibles d'avoir une incidence sur les modes de croissance, l'amélioration de la gouvernance économique et financière mondiale, la stimulation du commerce international et de l'investissement, et enfin la promotion d'un développement inclusif et interconnecté. L'expérience et l'expertise de la Chine seront nécessaires pour insuffler un nouvel élan à la croissance mondiale et instaurer une gouvernance économique mondiale qui rassemble dans une même dynamique les pays les plus avancés et les économies émergentes de la planète. Cette année, la Chine accueillera le sommet du G20. Quelles sont vos attentes sur ce sommet ? Cette année, il y a une attente très particulière, justement parce que c'est la Chine. On a cette lassitude ou ce désappointement vis-à-vis du G20 que vous avez caractérisé. On a beaucoup cru, après les réunions très fortes de 2008, 2009, 2010, que le G20, dans une vision médiatique des choses, serait le directoire du monde. Je pense qu'ils ne pouvaient pas l'être et je pense qu'ils ne devaient pas l'être. Mais on a beaucoup attendu. Et effectivement, après, on est rentré dans une logique où on a parlé de beaucoup plus de sujets. Donc les communiqués sont devenus plus longs. On avait à la fois des sujets économiques, des sujets sociétaux, des sujets sociaux, des sujets géopolitiques. On a même parlé du Brexit à Shanghai. Donc on a eu des communiqués un peu attrape-tout. Et là, on voit bien qu'il y a une tension sur à quoi sert le G20. Et en même temps, il y a beaucoup d'interrogations sur la Chine. La Chine s'impose de plus en plus dans les relations internationales, prend part de plus en plus à un certain nombre de discussions, a été à l'origine d'initiatives en matière de développement, par exemple. Donc tout ça est extrêmement positif. Et en même temps, la Chine est en transition. On est passé d'un modèle de croissance très rapide, avec des taux de croissance de plus de 10% pendant plusieurs années, ce qui n'est jamais vu sur la planète, surtout à l'échelle d'un pays de plus d'un milliard d'habitants, à une croissance qui maintenant se rapproche d'une croissance potentielle de 6% par an, qui fait que beaucoup de questions se posent. Est-ce que la Chine va réussir sa transition ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va faire un soft lending ou est-ce qu'on va avoir à faire un hard lending ? Comment va se passer l'ouverture des marchés de capitaux ? Comment va se stabiliser le renminbi ? Toutes ces questions sont sur la table au moment où la Chine est présidente du G20. Donc c'est clair qu'il y a un intérêt, une curiosité. Comment est-ce qu'ils vont faire ? C'est la première fois qu'ils sont en charge d'un événement de cette nature. Comment ça va se passer ? En même temps, ils ont un agenda domestique compliqué. Donc il y a tout ça qui donne à ce G20 une saveur toute particulière et extrêmement intéressante. C'est-à-dire que la Chine est à la fois un problème et une solution. Et donc c'est ça qui va, pour moi, être une des dynamiques des discussions de cette année autour du G20. Puisque la Chine est un pays émergent, pensez-vous que c'est un bon point de départ pour que les pays en voie de développement ou bien les pays émergents s'appliquent de plus en plus dans la gouvernance mondiale ? Moi, je crois que c'est fondamental. Alors je le dis d'autant plus qu'étant français, on a beaucoup à perdre. Dans toutes ces affaires-là. Mais c'est vrai qu'on est passé d'un monde qui était très largement transatlantique à un monde qui est de plus en plus global ou mondial. Et que ce n'est pas du tout illégitime, même si parfois ça nous fait mal à nous Européens de devoir faire de la place. Mais ce n'est pas illégitime que l'ensemble des pays importants de la planète soient représentés autour de la table. Donc l'émergence de la Chine économiquement, démographiquement et maintenant politiquement me paraît à la fois un phénomène souhaitable et majeur. J'avais dit dans une interview à un journal français qui me demandait ce que je pensais de la création de la Banque Asiatique d'Infrastructures et AIB. Et j'avais dit mais on a tellement reproché à la Chine de jouer tout seul. On ne peut que se féliciter que la Chine rentre dans un jeu multilatéral. Moi je pense que c'est très important le message répété par le leadership chinois qui veulent jouer le jeu des institutions, qui veulent participer aux institutions pourvu que ces institutions se réforment, me paraît un très bon message. Donc la Chine est un cas particulier par sa démographie, par sa taille. Mais son développement depuis 35 ans est aussi un signal pour d'autres pays que c'est possible. Alors il y a plein de caractéristiques propres à la Chine. Et elle a une responsabilité particulière parce qu'elle va ouvrir la voie à d'autres pays par ce qu'elle a fait, mais aussi par la place qu'elle va trouver dans la gouvernance mondiale. C'est vrai que toutes ces sujets sont sur la table aujourd'hui. C'est très sensible parce que comme la croissance n'est pas très bonne, il y a un peu moins de marge de manœuvre, un peu moins de gras à distribuer et que donc tout est un peu plus frictionnel. On le voit bien avec, encore une fois, la campagne américaine, les tensions en Europe, etc. Mais c'est important que le G20 puisse se réunir. C'est important que ces questions-là puissent être traitées par le G20, qu'on puisse en parler. Déjà en parler, c'est très important. Vous avez été directeur financier de la Banque mondiale. Comment voyez-vous l'initiative Une Ceinture et Une Route prononcée par le gouvernement chinois ? Je pense que le gouvernement chinois a pris plusieurs initiatives. One Belt, One World, Une Route, Une Ceinture, je n'avais encore jamais dit en français, mais maintenant je vais le dire en français, a été à l'initiative de la Banque asiatique d'infrastructures, AIIB, dont je le disais un mot tout à l'heure, et évidemment avec ses collègues des BRICS, à l'origine de la New Development Bank installée à Shanghai. Je pense que ces trois initiatives illustrent exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie de l'affirmation d'une présence plus mondiale de la Chine, d'une diplomatie plus internationale, et en même temps d'un engagement plus, encore une fois, plus multilatéral. Moi ça ne me pose aucun problème, au contraire. Je pense qu'on n'arrête pas d'expliquer que dans le monde, il manquerait entre 1000 et 1500 milliards de dollars chaque année pour financer les infrastructures. 1000 à 1500 milliards. La Banque mondiale fait, dans les bonnes années, 30-35 milliards, dans les mauvaises années, 20 milliards d'infrastructures. Les autres banques de développement, à peu près pareilles. AIIB demain fera peut-être 10, peut-être 15 milliards. Si on additionne tout ça, il y a encore de la marge pour aller à 1500 milliards. Il y a de la place pour tout le monde. On a besoin d'infrastructures, on a besoin de gens qui sont capables de les financer, on a besoin de gens qui sont capables de préparer les projets. Donc je pense qu'il y a de la place, premier point. Deuxième point, je pense que la compétition est bonne. Je pense qu'un monde où il n'y a pas de compétition est un monde qui meurt. Je trouve ça très bien qu'il y ait des nouvelles approches et qu'il y ait une petite pression pour que les gens s'améliorent. De tous ces points de vue, je pense que ces initiatives sont les bienvenues. Simplement, je pense qu'il faut qu'elles soient faites de manière la plus transparente possible. Donc là aussi, ça fait partie de l'apprentissage collectif. Je pense qu'il faut qu'on progresse ensemble et qu'on adopte ensemble les bons standards d'engagement en matière de financement. Beaucoup considèrent que la création de l'AIB et de la nouvelle banque de développement des BRICS ont été conçues parce que la Chine et les pays émergents sont moins écoutés par la Banque mondiale ou bien les institutions financières internationales. Et vous, vous êtes le premier Français à avoir occupé un niveau de responsabilité aussi élevé au sein de la Banque mondiale. Avez-vous ressenti cette disparité au sein des institutions financières ? Alors, il y avait un problème très particulier qui était la réforme des quotas du FMI. Cette réforme avait été approuvée dans son principe en 2010. Elle n'a été approuvée par le Congrès américain qu'en 2015. Donc c'est vrai que pendant cinq ans, il y a eu une tension très forte où le système ne s'était pas adapté au nouvel environnement. Ce qui a suscité un peu de crispation, notamment des grands pays émergents, Chine, Brésil, Russie, Inde, pour ne pas les nommer, ce problème est résolu puisque le Congrès a adopté la réforme et donc la réforme des quotas a été mise en place. La Banque mondiale et même avait évolué. La Chine est le troisième actionnaire de la Banque mondiale. Je quitte mes fonctions de directeur général et directeur financier au moment où je vous parle. Mon poste a été coupé en deux. Et une partie de mon poste va être occupée par un Brésilien et l'autre partie par un Chinois. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les émergents soient mal considérés. Au contraire, ils ont toute leur place autour de la table. Et la Chine est le troisième actionnaire de la Banque mondiale. Et il pèse absolument tout son poids. Je l'ai vu au quotidien. C'était un partenaire absolument central. Pensez-vous que la crise de l'AIB risque-t-elle de déstabiliser la Banque mondiale ? Non. Non, encore une fois, et je l'ai vécu moi-même, j'ai rencontré les dirigeants de l'AIB il y a exactement un an à Pékin. Des gens de mes équipes de la Banque mondiale sont allés travailler, préparer l'AIB. Et un de mes collaborateurs directs, Joachim Van Amsberg, qui travaillait pour moi, qui a travaillé aux réformes de la Banque mondiale avec moi, vient d'être nommé vice-président d'AIB. Donc je pense qu'il y aura une capacité à travailler ensemble qui est importante pour AIIB et pour la Banque mondiale. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place ensemble. Est-ce qu'on peut dire que l'ordre financier établi par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale a été bousculé ? L'ordre financier établi en 1944 a déjà été bousculé plusieurs fois. À Bretton Woods, en juillet 1944, il y avait une partie des gens qui n'étaient pas là. La guerre n'était pas finie. Il y a un certain nombre de pays qui n'étaient pas là, notamment les pays vaincus. L'Allemagne et le Japon n'en faisaient pas partie. Par ailleurs, l'Union soviétique n'a pas rejoint les institutions de Bretton Woods. La Russie les a rejoints en 1992. Déjà, c'était déjà un premier choc. On a revu régulièrement les droits de vote, etc. Je pense qu'on a eu un miracle en 1944 où on a créé ces institutions. On a créé dans leur essence. On s'est dit qu'il nous faut un fonds monétaire international pour gérer notamment les problèmes de balance des paiements et de taux de change. Et il nous faut une banque de reconstruction et de développement qui a été la Banque mondiale. On a créé ça. Il n'y avait pas de précédent. On a créé le multilatéralisme financier en 1944. Je pense qu'on a créé quelque chose d'extrêmement précieux qu'il faut faire évoluer. C'est normal qu'il y ait des crises. C'est normal qu'il y ait des tensions. Et il y en aura toujours. Mais je pense qu'il ne faut pas casser l'outil. Le fait d'avoir deux institutions qui regroupent 188 États, qui ont trouvé les moyens de se mettre d'accord, qui chaque année arrivent à discuter de près d'engagement, d'investissement sur l'ensemble de la planète avec des critères communs, etc. Ça a une valeur extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'ai pu présider le Conseil de la Banque mondiale et que je voyais tout le monde se mettre d'accord après discussion pour octroyer un prêt ou faire un investissement dans tel ou tel pays, malgré toutes les différences idéologiques de perception qu'on peut avoir, je trouve ça miraculeux. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que je souhaite, c'est qu'on préserve cet outil, qu'on ne laisse pas tomber en déshérence. Et comment est-ce qu'on le préserve ou qu'on ne laisse pas tomber en déshérence ? C'est en l'adaptant continuellement. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant les quelques années que j'ai passé à la Banque mondiale, en adaptant le régime, la structure financière, en adoptant la structure de risque, en travaillant davantage avec le secteur privé, en mobilisant davantage des initiatives particulières. J'ai notamment poussé la création d'une Global Infrastructure Facility où la Chine et le Japon, ensemble, avec le Canada, Singapour et l'Australie, ont accepté de financer cette initiative. Et j'ai eu beaucoup d'autres exemples. Donc, il faut savoir être souple, il faut savoir être flexible, mais il faut préserver ce trésor extrêmement précieux d'une institution financière mondiale où vous avez tous les États autour de la table capables, chaque année, de mettre au service des plus pauvres de la planète plusieurs dizaines de milliards. Ça, ça n'a pas de prix. Ça serait vraiment dommage qu'on le laisse s'abîmer. Merci beaucoup, M. Badré, de vos éclairages. Je vous en prie. Je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada